Les ressources en eau se raréfient. L'agriculture est le premier consommateur mondial d'eau. Si les zones arides de la planète ne font pas attention, leur agriculture va bientôt se retrouver en difficulté. Le Maroc est un bon exemple de pays qui a pris à cœur ses problèmes d'eau. Un million et demi d'hectares de terres cultivées sont irriguées à l'aide d'un système d'irrigation par gravité qui gaspille l'eau. Mais la situation est en train de changer. Un projet de développement de la FAO réunit les agriculteurs locaux en groupes d'usagers de l'eau. Ces groupes sont responsables des pompes et des tuyaux de goutte à goutte économes en eau, qui leur permettent de semer davantage de cultures de valeur comme les melons. L'agriculteur Bouchaib El-Marnaoui est satisfait de sa nouvelle irrigation au goutte à goutte. Dieu merci. Avec ce système de goutte à goutte, les cultures ont vraiment bien poussé. Nous avons économisé sur la main d'œuvre et les intrants, tout en augmentant les rendements. Dans d'autres régions, les agriculteurs commencent à se familiariser avec l'irrigation au goutte à goutte. Et nous leur disons que c'est une bonne chose, que c'est une technique prometteuse. Les agriculteurs ont cultivé des tonnes de melons avec leur nouveau système, mais ont dû les vendre à bas prix aux premiers acheteurs. Mais avec de l'expérience, nous maîtriserons l'aspect de la commercialisation. La femme de Bouchaib, Dawiya, trouve que l'irrigation au goutte à goutte réduit le travail. Maintenant, j'ai plus de temps. Je rentre pour m'occuper de ma maison et de mes enfants. Je tiens à ce que mes filles travaillent bien à l'école. Moi, je n'ai jamais été à l'école. Abdelhaq Gmimi, le directeur national du projet, explique les conditions précaires des ressources en eau du pays. Étant donné qu'il y a une certaine régression des apports en eau, on va utiliser l'eau d'une manière un peu plus efficace et un peu plus économe. Et on va tirer meilleur profit, meilleure production de ce peu d'eau qu'on peut utiliser par un système pareil. La formation est décisive pour passer à une nouvelle forme d'agriculture. Le formateur de la FAO, Mohamed Moumen, a travaillé avec les agriculteurs pendant la période de transition. L'agriculteur Mohamed El-Allowi regarde en arrière et vers l'avenir. Nous avons l'irrigation ici depuis 1964. Mais maintenant, nous sommes très satisfaits de ce projet car nous réalisons de grosses économies d'eau. Nous sommes très satisfaits de ce projet car nous avons eu. Sous-titrage Société Radio-Canada